une petite présentation de l'amplificateur HTR 4068 de Yamaha déjà quand on regarde la façade on voit que c'est du plastique ça fait un peu cheap au vu du rapport qualité prix on va pas trop faire le difficile donc on va tester ça je vais mettre en route je pourrais aussi utiliser la télécommande mais bon on va choisir le bouton en façade voilà donc la télécommande a fait un peu cheap mais ça fonctionne ça fonctionne et puis au moins on va à l'essentiel avec y'a pas 36000 boutons ça va c'est efficace bon là je suis sur une nette radio ça fonctionne alors les enceintes c'est du jm lab de chez focal donc des colonnes qui acceptent jusqu'à 150 watts en puissance maxi bon l'amplificateur lui il donne au maximum 80 watts alors certains me diront que j'ai peut-être pas choisi bonne ampli c'est à vous de me dire je sais pas mais bon allez bibliothèque voilà 705 bibliothèque 705 qui accepte au maximum jusqu'à 60 watts on va regarder plus près l'ampli voilà voyez ici les différentes prises hdmi les connexions que j'ai fait toutes les connexions que j'ai fait ce qui est bien sur cet ampli d'ailleurs la plupart des ont plus le fond mais non ils ont une hdmi arc ça c'est pas mal pour pouvoir contrôler tous les appareils c'est pas mal pour configurer le système arc vous appuyez sur cet homme vous voyez que ça s'affiche vous allez dans hdmi on confirme on confirme on confirme on va aller activer vous allez dans le menu arc on va aller activer voilà avec les flèches là on va les activer on va activer ah oui il y a un point important l'entrée audio tv doit être sur AV2 voilà ça c'est dit au moins et puis n'oubliez pas vous pouvez vous reporter à la page 114 de votre mode d'emploi pour avoir plus de précision merci alors pour le cas où votre ampli est éteint et donc la télé allumée alors comme je suis branché en hdmi sur les deux en arc j'ai la possibilité donc d'allumer l'amplificateur yamaha avec la télécommande de la télé c'est ce que je vais faire donc on appuie sur vira link donc comme c'est une panasonic après les autres modèles je sais pas Samsung c'est différent quoi on met le lecteur on descend la sélection au parleur et voilà en appuyant ici j'ai mis l'amplificateur en route donc voilà et on peut pousser le volume avec la manette de la télé si vous avez des questions n'hésitez pas à commenter à vous abonner et à liker merci bien salut un salut 1 1 2